Le projet Renaissance, qui est initié au début de cette année, consiste à repenser la Fédération des entreprises du Congo pour répondre aux nouvelles attentes et contraintes auxquelles elle doit faire face. Ce projet commence à prendre fond. Le thème « Renaissance » va sembler refléter fort bien le carrefour de vie auquel nous sommes en tant que secteur privé. Renaissance dans le renforcement de notre administration, pour la rendre à même d'embrasser au mieux les attentes de nos membres. Renaissance par la révision de nos statuts pour mieux refléter l'état d'une organisation moderne. Renaissance, oui, de notre rôle aux côtés des organes étatiques, afin que le secteur privé devienne partie prenante, j'insiste, partie prenante en amont des projets souturants initiés par notre plan. Ces projets tombent bien. Après 50 ans, il fallait se remettre en question. La FEC, je prends comme exemple, la FEC, évidemment, atteint, j'ai toujours dit, sa maturité. Quand on atteint la maturité, il faut se remettre en question pour pouvoir rebondir de nouveau. Donc, à l'issue de ce projet Renaissance, la FEC se verra une FEC nouvelle qui sera prête à accueillir tout le monde. Jusqu'à là, je sais que beaucoup, quand on parle de la FEC, on a l'impression que la FEC ne s'occupe que d'un certain milieu ou d'une certaine cadre d'entreprise. Mais non, la FEC est là pour toutes les entreprises, même celui qui a une petite entreprise de deux, trois personnes, est déjà patron. Il peut évidemment adhérer à la FEC et avoir l'accompagnement nécessaire pour le développement de ses activités. Nous croyons davantage que nous allons fédérer plus de personnes pour que nous ayons une économie meilleure au profit de nos générations à venir. On a besoin de travailler pour eux. Nos générations à venir ont besoin de nous pour qu'on crée ce bien-être dans notre pays. Et je crois que le secteur privé est une des clés. Ce n'est pas la clé pour le bien-être futur. Mon regard, c'est par rapport à la Fédération des entreprises du Congo. Il faut dire d'abord que c'est un grand événement qu'aujourd'hui, la Fédération des entreprises du Congo, cette année, arrive à fêter, à organiser, à fêter, à commémorer son cinquantenaire. Et donc, ça mérite bien que la Fédération des entreprises du Congo puisse marquer un point d'arrêt pour un peu évaluer les passés et se projeter dans l'avenir. Étant donné que les contextes dans lesquels la FEC a été créée, comme en ESA à l'époque, les contextes dans lesquels on a évolué à l'époque, sont différents du contexte actuel. Donc, ce sont des éléments qui doivent être pris en compte. Et j'ai formé beaucoup d'espoir pour que la FEC puisse prendre en compte, puisse capitaliser, capitaliser tout ce qu'elle a fait pendant toute cette période, tous les succès qu'elle a fait, mais également évaluer ce qui n'a pas été bien fait, donc c'est-à-dire ce qui n'a pas été de résultat, pour les transformer en opportunités.